Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue chers publics, bienvenue chers entrepreneurs s'il y en a parmi vous. Bienvenue à nos trois intervenants du jour. Je suis Caroline Dubois, responsable marketing et communication à la direction développement et export. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois entrepreneurs de la tech, de la touch, de l'environnement également. Donc Alexandra Galanga, de SAG Innovation, d'Orient Gauthier, d'HTI Group et Marcy de Soultré, de Marcy Paris. Avant de vous donner la parole, je voulais faire une petite introduction sur la mission, le propos de la direction développement et export. Nous sommes une direction qui appartenons à la direction globale de l'export qui propulse les entrepreneurs à l'international sur les marchés étrangers des cinq continents où nous sommes présents. Nous sommes présents en Europe à Dusseldorf, également en Afrique sur quatre présences à Nairobi, Dakar, Abidjan, ainsi que la zone MENA, Middle East, North Africa, donc de Casablanca à Dubaï. Les Amériques représentées par New York ainsi que Mexico. Enfin, Singapour pour l'Asie Pacifique. Donc c'est au total une équipe d'une trentaine de collaborateurs sur l'ensemble de ces continents. Et notre mission au quotidien, c'est de littéralement propulser, développer les courants d'affaires de nos entrepreneurs sur zone. Et quoi de plus illustratif aujourd'hui que justement d'inviter trois entrepreneurs qui peuvent témoigner de cette expérience en termes d'accompagnement BPI France. Deux produits à l'export, des produits où on dérisque leurs courants d'affaires. On les prépare également et donc ce slot de 15 heures va pouvoir se découper en deux parties. Je leur donnerai la parole pour un retour d'expérience de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert et des courants qu'ils ont développés, des obstacles et opportunités également qu'ils ont pu développer sur zone. Et puis dans un deuxième temps, j'aurai le plaisir de vous présenter notre toute nouvelle offre qui est l'offre de parcours business à l'international que nous lançons début 2025 et que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui même. Donc je vais vous laisser la parole. Alexandra Agalanga, n'hésite pas à te présenter. On t'écoute SAG Innovation. Je crois qu'il ne marche pas le mien. Si, il marche ? D'accord. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je fais partie... Plus proche. Plus proche ? Voilà. C'est bon. Je m'appelle Alexandra et je fais partie, je suis la cofondatrice de la société SAG Innovation. SAG Innovation qui a été créée en 2017 et comme but c'était pour mettre sur le marché des produits écologiques, plus écologiques dans différents domaines. Vous m'entendez ? Je ne sais pas. Je ne m'entends pas moi-même. C'est bon ? Oui. Ça marche. Il y a certains qui s'entendent. Je crois que c'est le micro. Voilà. Là, maintenant, c'est mieux. Je le vois. Comme ça. Ça marche. OK. Voilà. Comme ça, vous voyez que je n'ai pas l'habitude de parler au micro. Donc, pour faire court, on a été créé en 2017. Comme but, on avait la possibilité de mettre sur le marché des produits plus innovants dans l'écologie, dans différents domaines, comme le domaine textile, packaging, agroalimentaire. Et il y a un projet qui nous tient à cœur, qui a mis 7 ans à se développer. Pour faire court, ce n'est pas notre première approche, la mission duquel je vais vous parler aujourd'hui plus détaillée avec BPI. On a été épaulé par BPI depuis 2018 sur la recherche et le développement de ce projet. Actuellement, on est à 2 brevets déjà déposés, 7 bientôt, dont 4, carrément, ont vu le jour grâce à BPI, parce qu'ils nous ont beaucoup épaulés au tout début de notre parcours. Donc, c'était un peu logique d'y aller plus loin et d'aboutir déjà à conclure, à essayer en tout cas avec un client potentiel. Ce qui est bien parce qu'au tout début, quand on est plus de recherche et développement, c'est clair que les moyens de produire, ce n'est pas notre point fort. Donc, là, on n'osait pas d'aller vers les plus grands. Et c'est justement que BPI nous a donné cette opportunité l'année dernière de participer à un pitch devant des sociétés agroalimentaires des Etats-Unis. Et Alexandra, est-ce que vous pouvez nous rappeler le fond du propos, justement, de SAG Innovation, notamment vos plastiques révolutionnaires ? En fait, nous, notre produit est basé sur un plastique, on dit révolutionnaire, parce qu'il n'est pas seulement compostable, biodégradable, il est aussi soluble. Donc, on a commencé avec un plastique, qu'on le dit, flexible, qui sert pour les sacs, les sachets et tout ce qui est flexible. Ça a été justement durant l'année 2016-2007, quand la législation en vigueur en France a été introduite. C'est là où on a commencé les recherches pour interdire le plastique conventionnel. Donc, en gros, ça a commencé par ça et ça aboutit aujourd'hui avec toute cette panoplie de produits en plastique en allant jusqu'à le plastique dur. Et notre point fort, c'est qu'il disparaît, soit dans la nature, soit dans l'eau, entre 15 secondes et 2 jours, au lieu de 450 ans de biodégradabilité qu'il y a le plastique conventionnel. Donc, tout ça a été développé, il est biosourcé et c'était justement aujourd'hui avec cette législation qui s'installe un petit peu partout dans toutes les zones géographiques mondiales. Ça nous a aidé justement d'avoir des produits, de proposer un produit qui porte un intérêt pour les, pas pour les gouvernements, mais aussi pour la société en général. Et donc, vous avez 7 ans et vous êtes donc une start-up en cours de développement. Donc, ça, c'est important de le dire. C'est ça, ça a pris du temps. Parce qu'on va comprendre après l'intérêt des parcours de développement et on va y revenir. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Merci. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour, Corporate Ware. Bonjour à tous. Réinventer les nouveaux standards de l'uniforme en entreprise, en quoi ça consiste ? Alors, moi, je suis Marcy de Soutret. J'ai créé une marque qui s'appelle Marcy Paris. Comme mon prénom, j'avais un prénom original. Je me suis dit, tant l'utiliser. Et l'idée, c'est que j'avais remarqué que l'uniforme était le parent pauvre dans le textile. Donc, j'apporte de la mode, de la coupe, une partie RSE aussi, dans l'industrie de l'uniforme. Il faut savoir, c'est vraiment, j'ai une approche marque, mais pour le B2B. Avec une image de marque, un logo, les produits sont griffés. Donc, vous ne verrez pas la différence entre un produit de marque et mon produit. Mes clients sont, le premier client, c'est LVMH, j'ai Richemont, Rolex ou l'industrie comme Renault ou Michelin. L'idée, avant tout, c'est quand même la traçabilité des matières. La partie, donc vraiment, RSE, vous avez ce qu'on appelle dans les fournisseurs, il y a rang 1, rang 2, rang 3. Donc, vous avez l'origine de la laine, du coton, d'où vient le coton, d'où vient votre laine, du manteau, du blouson que vous portez aujourd'hui. Je pense que je vous pose la question, vous n'avez pas la moindre idée. Il faut savoir que le coton, par exemple, au Pakistan, il y a toute une filiale, une filiale terroriste qui exploite le coton. Donc, mon métier et pour les maisons pour lesquelles je travaille, qui sont mes clients, il y aura une traçabilité d'où vient la matière. Ensuite, où la matière est tissée et ensuite, qui fait le vêtement ? La filature et l'atelier. Et important, merci, 80% de ta production est faite en Europe. Voilà, et moi, j'ai 80% de ma gamme fabriquée en Europe, que ce soit la matière ou la façon du vêtement. Et je pense qu'un élément important, c'est que la société a 15 ans aujourd'hui, elle est exportée dans 34 pays. J'expédie dans 34 pays, peut-être avec Hong Kong, par exemple, la Chine, le Vietnam. On fait vraiment du grand export, le Mexique, les Etats-Unis et bien sûr l'Europe ou le Middle East. Et ce qui est important, c'est de dire que la société est bootstrapée. Je ne sais pas si la notion pour vous, vous évoque quelque chose. Une société bootstrapée, c'est le fait d'avoir jamais levé de fonds. Je suis donc seul actionnaire de ma société, société que j'ai créée en 2009, 9 septembre 2009. Donc, il y a 15 ans tout juste. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une croissance finançable. Je suis beaucoup aidé par la BPI parce que je suis BPI Excellence. J'ai fait un accélérateur avec la BPI. Donc, voilà, ils me financent aussi sur quelque chose qu'on appelle l'assurance prospection. Et je m'adresse à tous les entrepreneurs ici, les gens qui travaillent même dans des sociétés, à quel point il y a une mine d'or à la BPI. Et souvent, en fait, on ne fait pas l'effort. On ne fait pas l'effort d'aller les voir. C'est vrai qu'il faut prendre contact, il faut faire des rendez-vous, il faut expliquer. Mais allez-y, ça ne coûte rien. Si ça ne marche pas, tant pis. Et si ça marche, tant mieux. Et aujourd'hui, j'exporte quand même dans plus de 30 pays grâce à la BPI, qui m'a été d'une immense aide financière. Et ce qui m'a évité de lever des fonds et perdre le contrôle de ma société. Merci, merci. On va y revenir justement à votre expérience respective à chacun. Dorian, notre plus jeune entrepreneur du plateau, et pourtant qui est dans une entreprise de 45 ans d'âge, puisqu'il s'agit d'une entreprise familiale créée par votre grand-père, puis gérée par votre père, et enfin, aujourd'hui, dirigée par vous en direction déléguée. Il s'agit en fait de systèmes de biocéramique en soutien aux implants de hanches, donc rachidiens, d'épaules, de genoux. Racontez-nous un peu, racontez-nous cette aventure dynastique de la transmission de père en fils. Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous. Donc du coup, effectivement, je travaille pour la société HTI, qui a été créée en 1979. Donc ça fait maintenant quelques années. On va dire qu'on a plusieurs activités, mais effectivement, de toute façon, l'essentiel, les 99,9% de notre activité, c'est du médical. On est dans l'orthopédie, donc tout ce qui est implants, donc prothèses de hanches, prothèses de genoux, qui sont les plus connues, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, le cœur de notre activité, c'est les composants en céramique. C'est-à-dire que nous, on vend à des fabricants d'implants, on ne vend pas directement aux hôpitaux et cliniques, et on vend en fait des composants en céramique. Donc pour prendre l'exemple d'une prothèse de hanche, pour avoir la mobilité d'une prothèse de hanche, il faut une tête fémorale, qui réplique normalement celle qu'on a anatomiquement avec l'os. Et donc cette tête fémorale, elle peut être soit en métal, soit en céramique. Et la plupart des fabricants d'implants, pour dire 99% d'entre eux, n'ont pas le savoir-faire en interne, et donc font appel à des entreprises qui savent usiner, fabriquer la céramique. Donc on est trois acteurs au monde, un Allemand, un Américain, et donc nous, la société française. On est une société d'à peu près 50 personnes, malgré l'historique, qui est en forte croissance, notamment depuis l'ère post-Covid, grâce à l'export notamment, puisqu'on devrait enchaîner une troisième année, où on est entre 20 et 30% de croissance. D'accord, très bien. On a eu la chance de vous accompagner. L'ensemble de l'équipe est composé de responsables développement export, qui concocte des ingénieries, ils créent en fait, et ils conçoivent, merci, ils conçoivent des parcours business pour accélérer le développement d'affaires sur zone. On a eu le plaisir de vous accompagner notamment à New Delhi, en Inde, à HDI Group, à Bangalore, on y reviendra. Marcy Paris a été accompagnée à Dubaï, dans le cadre de l'Expo Universelle de Dubaï, en 2022. Et Alexandra, à Sagi Innovation, est accompagnée dans une mission, en fait, un peu particulière, une mission de référencement auprès d'acheteurs internationaux. Alors, ça veut dire quoi ? On vous permet de pitcher, c'était le cas à Atlanta, fin 2023, où on a sélectionné un pool d'entrepreneurs en mesure de pitcher leur offre, de pitcher leur technologie devant un pool d'acheteurs, de grands clients internationaux qui demandent à BPI France de concocter ce vivier d'entrepreneurs, ces high-level, ces crèmes de la crème, ces entrepreneurs qui sont porteurs d'une solution, donc futurs partenaires d'un PepsiCo, d'un Cargill, sur zone, et pour lesquels Alexandra a pitché. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi, quelles étaient tes motivations à onboarder sur cette mission export ? Bon, comme je le disais, on était, ça s'entend ? On était, en fait, avec BPI sur les recherches et développement, et on était déjà, l'année dernière, vers le milieu de l'année, on était sur notre septième formule sur le plastique solide au niveau du prototypage. Donc, on n'était pas encore prêt de faire des recherches nous-mêmes et déjà, vu notre taille, vu qu'on est quand même une start-up, on savait très bien que les plus gros les envoyaient directement des propositions, ça va toujours tomber dans un email d'info-aérobase-quelquechose.com, c'est comme pour tout le monde, et en fait, on savait très bien qu'il faudrait quelque chose. Donc, BPI est venu vers nous avec cette proposition. Nous, on n'avait pas beaucoup d'attente, je vous le dis dès le suite, parce que ce n'est pas seulement qu'on savait que c'est très long, devant eux, mais même nous, on n'était pas prêts à l'époque, vu le niveau de notre développement et de notre produit final. Donc, en gros, on voulait juste, notre motivation, c'était d'y voir si ce produit présente un quelconque intérêt, parce que pour pitcher des 20E, c'était un processus sur quelques étapes de présélection qui a duré six mois. Ça a commencé en avril pour aboutir à un octobre, déjà fin octobre des 20E. Donc, là, pour nous, déjà, comme résultat, ça aurait été ne serait-ce qu'un intérêt, parce qu'à la fin, c'était ça. Si on était choisi ne serait-ce que par une seule, on était convoité à pitcher des vents. Donc, on faisait partie de la délégation. Et là, nous, on était un des seuls, si ce n'est pas les seuls, qui ont été choisis par les cinq, par tous les cinq qui ont voulu nous voir. Donc, Cargill, Pepsi, Kobani et Lactalis, il y avait un autre qui s'est existé à la fin. Donc, un groupe, pour nous, déjà, c'était une réussite avant même d'y aller, parce qu'on a vu que c'est quelque chose qui intéresse, rien que sur un slide, on a fait un pitch de cinq minutes et ça a intéressé sur les slides la proposition. Après, déjà, jamais on n'aurait pu croire que ça va aboutir à quelque chose du concret, mais finalement, sur le cinq, on a trois propositions, trois groupes avec lesquels il y a du concret derrière, même si ce n'est pas au niveau du CIEAP actuellement. Donc, vous avez testé votre marché littéralement ? On a carrément testé le produit sur le marché. Parce que pour nous, c'est clair que c'est tout, parce qu'on a investi beaucoup. C'est tant, bien sûr qu'il y a un intérêt et il nous plaît parce que c'est le nôtre, mais on voulait s'assurer qu'il y a une demande, il y a un besoin, surtout sur un marché comme les Etats-Unis et en plus, ils sont au niveau de la législation et de tout ce qui est packaging, ils ne sont vraiment pas... Ils ont du 50% de retard par rapport à l'Europe. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'ils commencent justement à réfléchir à l'idée. Donc, le savoir-faire français est arrivé en pionnier face à un marché encore en attente et pas encore tout à fait mature, c'est ça ? Et d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, pour le savoir-faire, le Made in France, là-bas, il a une certaine autorité. Donc, c'est clair que c'est déjà une facilité rien que d'y entrer sur le marché parce qu'il y a une tradition derrière qui, eux, ils la connaissent. Alors, justement, cette reconnaissance du Made in France, Marcy, le style de Marcy Paris est quand même hautement parisien dans son essence, dans son ADN. En quoi aller prospecter des marchés à l'étranger peut-être valide, confirme ou pas cet intérêt, ce goût pour ce Made in France ? Raconte-nous un peu. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais dire à vous tous, c'est qu'on est en fait gâtés. Vous êtes très, très gâtés. On est tous autour de la table. Pourquoi ? Parce que juste le mot France, je ne parle même pas du Made in France. Je vous parle de, vous êtes français, vous avez une société française. Vous arrivez à l'export, les gens vous accueillent, les gens ouvrent la porte et écoutent ce que vous avez à dire. C'est comme pour l'Allemagne dans l'industrie, si c'est le Made in Germany, comme l'Italie pour du vêtement, s'il écrit Made in Italy sur un de vos vêtements, il y a un phénomène et une reconnaissance du marché international sur la France. Et je ne vous parle pas de l'effet GEO qui s'est passé il y a quelques mois. C'est exceptionnel. À chaque fois, les clients sont ravis de nous voir. Moi, je vend des vêtements et ils ont l'impression de recevoir Yves Saint-Laurent. La France, c'est une marque. Je dis, c'est plus Yves que Saint-Laurent, mais c'est comme une réalité économique. Les gens vous attendent. Alors que vous venez de Lituanie, par exemple, je pense que c'est plus dur d'exporter que vous en tant que Français. Déjà, on a un énorme avantage. Et après, une deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est la technologie qu'on a aujourd'hui. Et ces derniers mois, c'est Chat-GPT. Moi, le deuxième marché après la France, c'est la Corée. Je fais toutes les semaines un mail en coréen. Et est-ce que tu parles coréen ? Et je ne parle pas coréen. Alors là, vous prenez votre téléphone, vous dites, à votre téléphone Chat-GPT. Merci de me faire un mail en coréen. Remercier Madame, Monsieur pour son accueil. Et vous étiez ravis de les rencontrer. Le mail va être fait en 15 secondes. Vous connaissez tous Chat-GPT. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas aller à l'export. Il n'y a plus d'excuses entre la BPI qui nous aide, l'accueil qu'on a, le fait qu'on soit français et la technologie qu'on a aujourd'hui en poche. Moi, je pense à mon père qui est de 48. Le Fax et le Minitel, c'était déjà la très, très haute technologie. Il arrivait à exporter, c'était beaucoup plus dur. Il était dans l'industrie. Je pense qu'il faut être conscient de ça. On a un avantage concurrentiel avec la France. Et après, on a des outils aujourd'hui plus la BPI, si vous organisez bien, des finances. En fait, il n'y a pas de raison. La seule raison, c'est la timidité. Et ça, ce n'est pas une raison. Alors justement, le tandem... Valable, en tout cas. Merci, Marcie. Le tandem père et fils Gilles et Dorian Gauthier n'ont pas été timides. Ils sont partis en Inde. Avec nous, escortés par BPI France. Vous êtes allés à New Delhi, Mumbai et Bangalore. Oui, principalement. En quoi la France est une chance ou en quoi la France est un obstacle peut-être ? Est-ce que l'Inde nous attend ? Qu'en est-il de la technologie indienne versus notre pointe française ? Raconte-nous. Si on prend l'exemple spécifique de l'Inde, très clairement, la France a un gros coup à jouer. On est très appréciés en tant que Français là-bas. et je pense que pour rejoindre Marcie, c'est le cas pour beaucoup de pays dans le monde. C'est vraiment un avantage. En plus, nous, on y est allé. C'était en novembre 2023. C'était deux semaines avant la venue du président Macron en Inde. donc ils avaient prévu vraiment tout un événement autour des Français, etc. Donc on était vraiment dans des dispositions parfaites pour ça. Et nous, par exemple, comme je le disais avant, on a deux concurrents qui sont allemands et américains. Alors les Allemands jouissent aussi d'une image européenne, on va dire, et donc quand même aussi ont une certaine représentation à l'étranger. Mais on va dire que j'ai l'impression que ce qui ressort, nous, dans les échanges à l'export, peut-être aussi parce que nous, notre concurrent est un gros groupe, mais c'est vraiment le côté adaptable des Français versus, c'est peut-être vraiment ressenti dans les affaires, la rigueur allemande et des fois, le manque de flexibilité sur les demandes clients. Et je pense qu'en export, ça, c'est vraiment un point très important que d'être adaptable. Et puis après, pour les Etats-Unis, ils sont peut-être plus agressifs commercialement, plus adaptables, mais je pense que là, la différence, c'est qu'ils sont aussi beaucoup de pays, alors qu'on appelle en voie de développement, mais pour moi, qui ne sont plus vraiment en voie de développement et qui sont bien développés, ont une réticence avec les Etats-Unis et veulent éviter de prendre parti entre Etats-Unis, et Chine, typiquement pour l'Inde, géopolitiquement, c'est vraiment le cas. Et voilà là-dessus. Le poids de la géopolitique n'est pas aminoré dans vos courants d'affaires et on est là pour vous décrypter, pour vous accompagner sur ces fiches pays, ces fiches de risque. Et en parlant justement d'adaptabilité, Alexandra, en quoi une startup qui va tester sa cible, sa technologie aux Etats-Unis doit faire un effort d'adaptabilité peut-être pour être scalable ? On parlait de scalability tout à l'heure. Oui, en fait, voilà ce que je disais au tout début quand on pensait qu'on n'est toujours pas prêt d'aller pitcher devant les plus grands parce qu'on ne saura pas faire face à leurs demandes et il faut être hyper à cheval. Là, ils le précisent tout le temps avec eux, une fois qu'ils jouent dans la cour du grand. Nous, on avait cette réticence en fait d'y aller vers eux parce que ça n'était pas prêt. Mais finalement, au bout du compte, quand on a pitché devant eux, on s'est rendu compte que cette façon de startup adaptable, c'était notre le plus gros avantage parce qu'eux, ils sont hyper structurés. Pour eux, de prendre une décision, ne serait-ce que de faire un changement, ça peut prendre des mois, des années. Ici, il fallait aller vite pour justement leur proposer. Dans le cas, je ne sais pas si je peux être plus précis que ça, par exemple, devant Pepsi, on allait avec une idée en tête de les faire intéresser pour leurs bouteilles, pour tout ce qui est packaging solide. et finalement, il y avait toute une stratégie qui est mise en place depuis 2018 pour, disons, de changer ce plastique en recyclable. Donc, il y a déjà un discours derrière, un marketing. Il y a toute une stratégie de développement là-dessus. Donc, en gros, ils nous ont carrément dit que c'est sur ce point-là où on vous avoue que vous êtes plus avancés que nous, mais la bouteille pour nous doit rester pour des cas du marketing et du commercial parce qu'il y a eu 3 milliards ou 2 milliards de gens ont des budgets investis. Et aujourd'hui, pour changer, il ne serait-ce que le discours de dire que la bouteille n'est plus recyclable mais soluble. Pour eux, c'est une perte d'argent colossale que la personne en interne fera. Donc, il fallait s'adapter et trouver un moyen de proposer autre chose. Et là, actuellement, ça s'annonce plutôt bien, on est sur un produit qui n'est même pas encore sur le marché. Peut-être, il ne sera que dans 2 ans vu que ça prend énormément de temps en interne pour eux. Mais on est déjà plus ou moins sûrs de pouvoir les honorer. Donc, en gros, voilà, c'est ça, cette adaptabilité et cette créativité qui va toujours avec l'adaptabilité parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment un avantage et il ne faut pas être trop grand pour faire ce changement. un gros. Merci beaucoup. Et en termes d'adaptabilité, mais en termes de freins, d'obstacles, comment avez-vous réussi en toute agilité à les contourner ou peut-être vous challenger sur des nouvelles approches que vous ont imposées l'international et ces marchés hautement concurrentiels ? Est-ce que Marcy ou Dorian, vous souhaitez en parler ? Est-ce que certains produits vous ont permis de vous dérisquer, vous débloquer ? Tu entends avec l'ABPI l'accompagnement de l'ABPI ? Entre autres. Parce qu'il y a plusieurs choses sur l'international. Je pense qu'il y a quand même la barrière de la langue. J'en parlais tout à l'heure et moi, j'ai vraiment un conseil à donner ici, c'est qu'il faut parler anglais. Ça, c'est totalement indispensable. Peut-être qu'à l'école, vous n'avez pas forcément bien appris et le système éducatif n'est pas fantastique là-dessus et vous dites tous les jours, le soir, rentrez chez vous, prenez une application Wall Street English, par exemple, et vous faites 15 minutes sur votre téléphone. Tous les jours, samedi, dimanche compris. Tous les jours, 15 minutes, c'est assez rapide. Vous regardez un épisode en moins sur Netflix, c'est pas bien grave, il s'en remettra. Et vous travaillez tous les jours un peu de vocabulaire. Il y a maintenant les applications avec de l'intelligence artificielle qui vous répond, qui vous font parler. Vous êtes tout seul, personne ne vous juge. Vous n'avez pas peur de vous ridiculiser sur votre prononciation ou rien. et ça, c'est tous les jours. Ça, c'est l'anglais. Là, on parle international, c'est impératif parce que l'anglais quand même permet de parler avec tous les pays. Et après, une deuxième chose sur l'international, il faut quand même maîtriser un petit peu les us et coutumes des pays. Moi, j'ai eu quelques surprises avec la Suisse, par exemple. Nous, on est un peu plus latin, pourtant, c'est pas loin, pourtant, ils sont francophones. Et il y a un côté, c'est oui, c'est non. On dit, je vais négocier un peu à l'italienne et là, non. Ah, mais oui, mais j'aurais pu faire un effort de 3%. Je pense que tout le monde, les entreprises, vous pouvez faire une remise de 3% pour une commande conséquente. Et là, ils disent non, c'est trop tard, fini, le train est passé. bien savoir... L'interculturel. Voilà, très, très important. Et après, j'ai des expériences avec le Japon qui sont extrêmement rigoureux, mais sur un autre aspect, la livraison, la qualité du carton utilisé, le scotch utilisé, la présentation. Vous dites, mais non, mais moi, c'est les cartons, ce qui m'intéresse, c'est ce que je mets dedans. Ce n'est pas, ah non, mais vous travaillez avec tel transporteur qu'il faut travailler plutôt avec DHL. Enfin voilà, donc c'est des choses sur lesquelles ils vont apporter beaucoup d'attention. Vous vous dites, mais moi, ce n'est pas mon métier, logisticien. Ben, ça l'est, en fait, ça l'est. Vous êtes responsable de A à Z, jusqu'à ce que la facture, jusqu'à la relance, jusqu'à ce que l'argent soit sur votre compte. Donc voilà, ça, c'est vraiment la partie. Et après, tu voulais que je parle du produit rapidement. Ben, je fais l'assurance prospection depuis 8 ans maintenant. J'ai vu Marie Lefebvre qui est arrivée, qui s'en occupe là, qui est dans le public. Marie, voilà, si vous voulez avoir un peu d'argent, vous allez l'avoir après. Et donc, l'assurance prospection, c'est fantastique. C'est que on explique la mission, on explique quel marché on vise. Il faut donner son marché, vous donner 5 pays cibles et ensuite, on vous passe une enveloppe. Si vous atteignez du chiffre d'affaires dans le pays concerné, vous devez rembourser l'enveloppe en question. Bien sûr, il y a un étalement sur plusieurs années. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné. Sinon, vous ne vous rendez pas et ça se transforme en subvention. L'idée, c'est qu'il faut jouer le jeu un maximum et d'aller faire le chiffre à l'export et dans les pays concernés. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas entreprendre au côté de nos missions d'accompagnement, de produits de dérisking, d'avance sur trésorerie, puisqu'on se parle de ça, merci d'avance sur trésorerie, d'accompagnement et de préparation. Et justement, je voulais clore ce créneau en vous parlant de cette toute nouvelle offre en fait, dont on est auteur et qu'on a à la suite d'une enquête IFOP. où on s'est aperçu qu'on s'est aperçu que vous, entrepreneurs, avez besoin d'être beaucoup plus préparés en amont, notamment pour des questions d'interculturel, des questions de préparation de pitch, de langue, de deck, de connaissance du marché et d'être accompagnés par des managers de l'interculturel qui, eux-mêmes, ont déjà accompagné des équipes qui se sont eux-mêmes internationalisées. Et on a nommé, en fait, ce nouveau format le parcours business international. Il s'agit de 4 temps sur lesquels on prend le temps justement en 4 phases de vous préparer sur 2 jours complets aux côtés de ces managers sur ce que je disais en atelier donc collectif et préparatoire de l'aide au pitch du décryptage de codes macroéconomiques interculturels de préparation de votre pitch commercial d'une meilleure connaissance du marché de sorte que à la phase d'immersion en vert vous soyez beaucoup plus à même d'affronter les rendez-vous de networking qu'on prépare avec vous avec l'ensemble de la team France Export de Business France des chambres de commerce et d'industrie que vous soyez aussi en rendez-vous business en rendez-vous d'affaires on crée des raccourcis de développement de courant d'affaires vous visitez également des sites de sorte que lorsque vous revenez 2 mois plus tard on vous réunit en cours de la délégation pour faire le bilan sur les leads identifiés ceux peut-être en cours de transformation les obstacles les freins qu'on va vous aider à lever en termes de juridique d'administrative de légal Marcy parlait de logistique également on peut également vous mettre en relation avec l'écosystème de l'international des OSCI des organismes qui peuvent vous implanter dans le monde du MEDEFI des chambres des conseillers de commerce extérieur le tout réunis le tout réuni sur ces 4 grands temps puisque le tout dernier temps est dédié à un suivi individualisé pour terminer je voulais vous inviter tous à télécharger dans votre app dans votre téléphone mobile votre smartphone l'app BPI France Export elle vous permettra de prendre connaissance de l'ensemble de notre calendrier de parcours à l'international l'année prochaine elle est déjà opérante et vous pourrez c'est vraiment un outil totalement pionnier au sein de la direction vous pourrez prendre contact avec l'ensemble de nos responsables de développement export qui vous embarquent sur les 5 continents il y aura au total une vingtaine de parcours l'année prochaine et vous pouvez également contacter les équipes via cette app prendre connaissance du calendrier et des zones sur lesquelles vous avez des enjeux de développement d'affaires et également chatter et candidater pour ces parcours donc voilà c'est le tout nouvel outil et je vous laisse en découvrir le film de démo est-ce qu'il y aurait du son par hasard donc voilà 9 mois pour se préparer en 4 étapes en fonction de vos enjeux vous pouvez candidater sur l'un des parcours présentés dans l'app par exemple le Japon Japon Osaka 2025 l'année prochaine pour ceux pour qui le marché nord asiatique intéresse tout le programme détaillé est précisé dans l'app par destination géographique et une fois onboardé vous aurez tout l'agenda de vos visites de vos rendez-vous business et également une chatbox ainsi que des documents de ressources pour pouvoir vous documenter pendant votre immersion et bien encore après voilà n'hésitez pas à télécharger cette app encore merci infiniment pour ce slot merci beaucoup Alexandra Sag Innovation Dorian HTI Group merci merci Paris merci encore à tous et bon envol pour l'international à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501